Allez c'est parti les amis, on se retrouve pour un nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour les énergies de cette nouvelle lune en Lyon qui arrive. On est combien les amis ? Je suis tout le temps perdue dans les dates moi. Oui bon c'est pas très loin. Donc on va aller voir les énergies qui arrivent pour cette nouvelle lune. Les amis, j'espère que vous allez bien, je remercie tout le monde pour votre présence. Les amis merci pour votre fidélité, pour vos commentaires qui sont juste adorables, je les lis tous les amis. Donc voilà les amis, je vous fais de gros gros bisous, merci à toutes les personnes aussi qui soutiennent la chaîne. Merci beaucoup pour votre générosité, merci pour ce soutien les amis qui est tellement précieux, je vous remercie infiniment. Donc je vous remercie tous de manière générale, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis on est parti les amis, donc on va aller voir les énergies, qu'est-ce qui arrive vers vous, les messages. On va aller faire un petit peu le tour, en tout cas suivant le temps que j'aurai les amis. Sinon, je ferai une autre guidance pour les autres domaines, ou bien pour les personnes qui n'auront pas eu de message pour elles. Allez, on y va. Ok. On prend soin de soi ici. On essaie de récupérer son pouvoir. On me dit que vous êtes en période de récupération d'énergie. Vous êtes en période de repos, en période de ressourcement. On essaie de récupérer son énergie. C'est pas seulement parce que c'est des vacances là les amis. Moi j'ai juste là des personnes surtout qui se concentrent pour récupérer de l'énergie, parce qu'elles n'en ont plus assez, pour continuer à persévérer dans une situation compliquée. Une situation qui est encore suspendue, on me dit. Ouais, beaucoup de réflexion aussi. On en profite pour réfléchir. J'ai des personnes qui commencent aussi à se dire qu'il faudrait qu'elles passent à l'action au niveau sentimental. Ouais, s'offrir un nouveau départ sentimental. Attendez les amis, parce que ça me parle dans un ordre précis. Pour d'autres personnes, j'ai un jugement, une audience qui arrive ici au tribunal. On me dit que c'est un événement qui, vous vous en goûtez, ça ne va pas être facile à vivre. Mais ça va servir à mettre en lumière des zones d'ombre. Et à mettre en lumière une personne qui est actuellement encore mal intentionnée. Bon les amis, pour les personnes qui sont concernées par ce jugement et ce diable là, je vais aller voir un petit peu, voilà, la justice. La seule carte qui tombe. La justice, donc on s'y retrouve. Ça confirme. Oui, ben si c'est autre chose. Alors, oui. Toure vierge capricorne. Bon, là ça me parle d'autre chose. Ils ont vite fait. Je vais revenir sur le diable. On me parle là au passage qu'il y a eu un gros gros coup de foudre pour une personne. Mais vraiment, ça a été la grosse déception parce que cette personne a pris la fuite en fait. Elle a eu peur. Voilà, elle ne s'est pas engagée. Elle n'est pas passée concrètement à l'action vis-à-vis de votre relation. Alors ce diable ici. La victoire sur la méchanceté. La victoire sur la jalousie. La victoire sur des personnes toxiques, les amis. Voilà ce que j'ai. Bon, je crois que ce n'est pas la peine d'aller fouiller davantage. Cette tour, je vais aller la fouiller quand même. Parce qu'il y a cette tour qui arrive, qui représente ce jugement. Ici. Une tour qui est associée au diable. Alors, cette tour associée au diable. Bon, les amis, les amis. Alors, quand je fouillais cette tour, ce jugement. Alors, évidemment, c'est général. Vous êtes plus de 60 000 personnes, les amis, entre TikTok et ici. Donc, après, je le souhaite au maximum de personnes. Mais ce que je vois ici, c'est un retournement de situation. Ce que je vois ici, c'est qu'on me dit que la roue va tourner. Que vous pouvez toujours y croire. Il y a un changement par rapport à un statut de culpabilité ici. Et on me parle d'un ex-conjoint. Vous allez signer un contrat. Un nouveau contrat dans cette histoire. Et donc, on vous dit que vous allez pouvoir vous projeter à nouveau dans le futur. Il va y avoir cette évolution. À partir de ce contrat, de cette signature. Alors, soit il va y avoir un contrat qui va être signé. acté, ça va être concret, posé au printemps prochain. Et il y aura donc certainement des actions avant. C'est-à-dire, peut-être des audiences. Je ne sais pas, après, c'est adapté. Soit, on me parle simplement de renouveau dans votre situation. Grâce à ce contrat, ces signatures-là. Dans tous les cas, il y a un renouveau, de toute façon. On vous dit ici qu'il y a une chance, une opportunité, une aubaine, qui arrive. À partir de l'hiver. Pourquoi ils me projettent aussi loin, là ? Je ne sais pas pourquoi ils me projettent aussi loin, les amis, mais parce que dans votre... Pour les personnes concernées, là, précisément, là, dans ce passage-là, c'est des personnes qui doivent être dans des démarches qui sont... Vous connaissez tout ce qui est administratif, juridique. Voilà. Je pense que ça se tient. C'est ça, quoi. En tout cas, il y a quelque chose qui va faire que les choses vont tourner en votre faveur d'ici la période de l'hiver ou à partir de la période de l'hiver. Bon, on va faire d'autres messages, les amis. Je crois qu'il va faire 38, ici. 38 et demain, 40. Fait chaud, les amis. Très chaud. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte, là ? Ah non, hein ? Des dépenses imprévues. Ça suffit, hein, une dépense imprévue, là. On vous dit, ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de pertes. Ce n'est pas un bon moment pour investir. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Attention aux fraudes, aux vols. Mettez vos avoirs en sécurité. Bon, les amis, je transmets le message, hein. Donc, faites attention à vos finances, à vos codes, à vos mails, à vos infos confidentielles. Faites attention à qui vous prêtez de l'argent. Faites attention dans quoi vous investissez. On vous dit que ce n'est pas une bonne période actuellement pour l'instant, du moins. Attention au budget, on vous dit aussi. Enfin, voilà. Sinon, tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses. En fait, on vous dit que vous dépensez trop, je pense. Bon, tenez un journal, de bord. Pour bien comprendre où sont vos... Pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à tous ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout, de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Bon, ils sont très budget, là. Attendez, c'est pas fini, les amis. Il y a autre chose. Un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présentent à vous. Des jours heureux se dessinent. Les amis, regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le tarot, là, qu'il y aurait un retournement de situation, un changement de statut par rapport à la culpabilité. Il y avait un truc comme ça au début du jeu. Et là, on vous dit, vous recevrez une bonne nouvelle. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Donc, pour moi, c'est lié. On me dit aussi que vous allez peut-être vous pencher à approfondir un domaine, une activité, un projet. Peut-être que vous allez faire des nouvelles formations ou bien vous mettre à étudier un sujet en profondeur. En fait, on vous dit que vous allez devoir vous exprimer sur votre vérité, votre façon de voir les choses. Il y a des... Il y a une action qui arrive où il va falloir parler, expliquer les choses. On vous dit avec tempérance et enfin, on vous dit de prendre plus de temps pour vous, les amis. Pour les personnes qui ne sont peut-être pas parties en vacances ou qui ne peuvent peut-être pas partir en vacances, on vous dit prenez plus de temps pour vous. Arrachez-vous des soucis, du stress du quotidien et accordez-vous des moments, en fait, de bien-être, de pause. Même si vous ne pouvez pas partir en vacances, peut-être que vous pouvez aller à la piscine, peut-être que vous pouvez faire des sorties avec des personnes avec qui vous vous sentez bien. Un petit cinéma, un petit... Voilà. Enfin, ce qui vous plaît, quoi. Mais prenez du temps pour vous, en fait. D'une manière ou d'une autre. Allez, on y va. On continue, les amis. Faites une pause. On me dit que vos énergies ne sont pas stables. C'est-à-dire que vous... Vous pouvez vous sentir mieux, mais ça ne dure pas très longtemps, en fait. On me dit que vous avez du mal à récupérer, vous avez du mal à remonter là où vous étiez et à conserver ce statut d'énergie, de vitalité, en fait. Oui, j'ai des personnes, elles manquent beaucoup, beaucoup d'énergie. D'accord ? Attention. Pour ces personnes-là. J'ai des personnes-là qui peuvent être en dépression ici. Clairement. Donc faites bien attention à vous, les amis. J'ai une rencontre agréable qui arrive ici. On me confirme que vous allez étudier peut-être un nouveau domaine ou bien mettre en place un projet que vous n'avez jamais concrétisé. Alors, on me dit qu'il y a des personnes qui vont peut-être se retrouver dans une situation où elles vont sentir une certaine frustration. On vous dit qu'à ce moment-là, ne vous basez pas sur cette sensation, ne vous basez pas sur ce ressenti dans l'instant. ne vous précipitez pas pour répondre, ne vous précipitez pas pour réagir ou pour prendre des décisions basées sur ce sentiment-là que vous pouvez ressentir sur le moment. Ça va passer, c'est passager. On vous dit qu'en fait, ça va être un peu comme un challenge de gérer ça et de ne pas se précipiter, de ne pas réagir à l'instant en fait, à chaud. Il faudra se stopper intérieurement un petit peu et m'être tempéré en fait, temporisé. Voilà, avant de parler à quelqu'un ou avant de réagir. Il y a un déplacement par rapport à des papiers, à de l'administratif, à du juridique ou bien du professionnel qui sera nécessaire. Donc, il y aura peut-être un rendez-vous, il y aura peut-être des entretiens qui arrivent d'ici la rentrée. Il y a une personne qui aura un certain statut qui va intervenir. Avec du retard, on me dit qu'il y a eu un report, quelque chose a été reporté ou... Je ne sais pas comment le prendre, il est tombé entre les deux les amis. J'ai un triomphe, une victoire. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, il y a une rentrée d'argent. Alors, je ne pense pas que ce soit le loto, les amis, mais il y a une rentrée d'argent d'ici août-septembre. Soit c'est un remboursement, soit c'est une aide, soit c'est... Il y a quelque chose. La lumière au bout du tunnel, le bonheur vous tend les bras. Il y a une rentrée d'argent où quelqu'un va vous faire un prêt. Ça va passer par le biais d'une personne seule, enfin qui vit seule. bizarre. On me dit ça, les amis. Il y a une liberté retrouvée. Je crois que rien que cette carte, elle est juste majestueuse. Pour les personnes qui sont coincées dans des situations compliquées qui durent depuis des mois, la libération, on me le confirme, les amis, il y avait des résultats qui étaient mitigés ou qui n'étaient pas... qui n'étaient pas justes ici jusqu'à maintenant. Ça vous a maintenu dans de l'anxiété, dans de la nervosité. Mais là, on me dit, la libération, les amis. Liberté retrouvée. J'ai les deux cartes. Elles sont sorties l'une après l'autre. On ne voit rien du tout. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, les amis. On reconnaît votre potentiel. Vous êtes à l'honneur. Après un grand sentiment d'abandon, vous êtes dans une période où vous avez l'impression qu'on ne vous écoute pas. On ne vous reconnaît pas votre juste valeur. On n'entend pas ce que vous dites. Il y a des choses importantes qui n'ont pas été vues, mais pour moi, les amis, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais, bon. Toxique pourri, là, qui ressort encore. On me dit que pour cette personne d'énergie toxique, très toxique, à partir de la fin de la nouvelle lune, la roue va commencer à tourner. Vous savez ? On nous l'a annoncé tout à l'heure. On nous l'a annoncé. À partir de la fin de la période de la nouvelle lune, c'est-à-dire que, voilà, peut-être une semaine après la nouvelle lune, qu'on quitte les énergies de la nouvelle lune, la roue va commencer à tourner pour cette personne. Parce qu'on me dit qu'on a laissé une chance à répétition à cette personne, à répétition, à répétition, et cette personne a juste marché dessus, en fait. Marché dessus, et avec moquerie, et avec arrogance, en plus. Alors, j'ai quelqu'un qui a des difficultés pour communiquer ou pour s'exprimer sur quelque chose, sur un sujet. Une personne du passé est sur le point de revenir à toi. Donc, il y a le retour d'une personne que vous connaissez déjà, avec qui il y a eu une rupture de communication qui revient. Alors, est-ce que c'est sentimental, familial, amical ? Je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui va revenir. Une discussion importante pour faire le point sur une situation arrive par rapport à quelqu'un avec qui on a été déjà en couple ou en union. À partir de la saison de l'automne ou durant la saison de l'automne, donc qui peut aller jusqu'à décembre, vous allez prendre un nouveau chemin dans votre vie. Un chemin stable, fiable, solide. Vous allez récupérer petit à petit votre joie de vivre. On vous dit que le bonheur arrive après une grande période de déprime. Ouais, d'accord. J'ai des personnes qui... Ouais. J'ai des personnes qui désespèrent un peu par rapport à une situation administrative. Ici, on vous dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont trop pessimistes et qui se disent je n'y crois pas. On vous dit de garder une forte connexion, de garder une fenêtre couverte sur la lumière, de rester accrochés à votre foi et dans la détermination. Vous avez dans votre entourage ou votre autre une personne qui... C'est monsieur pipeau, quoi. C'est que du blabla. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est du vent. C'est bidon. Il va falloir poser des limites fermes à cette personne. J'ai une personne ici qui a besoin de s'évader. Je ne sais pas trop les amis, peut-être que ça vous parlera mais moi, je n'ai pas trop compris. On me dit qu'il va y avoir une décision à prendre par rapport au SEXE. Je ne sais pas pourquoi. Les amis, je n'en sais rien. Peut-être que vous cogitez, vous posez des questions sur fonctionner différemment ou par rapport à ce domaine-là. Je ne sais pas mais on vous dit qu'il va falloir se décider et d'être moins dur avec vous-même. On vous dit que vous êtes trop dur avec vous-même. Parce qu'on vous dit que le plus important c'est de retrouver votre équilibre actuellement. C'est tout. Il ne faut pas être trop dur avec soi sur certaines choses. Soyez plus tolérants. On vous dit de continuer à croire aux connexions fortes au niveau sentimental. De ne pas désespérer vis-à-vis de ça en fait. Il y a une personne qui va changer de domicile. C'est toujours pareil. On ne me dit pas. Ça peut être un ami très proche. Ça peut être dans la famille. Ça peut être un ex-partenaire. Entourage amical. Il y a un ami alors. C'est plus un ami peut-être qui va changer de domicile. Alors je ne tire que deux cartes les amis pour le conseil des anges. Là on vous dit le bien que vous faites vous revient. Un flot d'abondance inattendu. Donc préparez-vous à ce que vraiment les choses changent. Les amis, même au niveau de votre abondance, de ce que vous produisez, les énergies vont changer. Ça va bouger en fait. Regardez. Voyez toutes ces mains là qui sont tendues. C'est toutes les mains à qui vous avez donné ça. C'est toutes les mains à qui vous avez donné et à qui vous donnez encore. Et on vous dit que tout ça va vous être revendu les amis. Et regardez la deuxième carte que j'ai tirée avec. Il y a temps à fêter. Envoyez votre gratitude aux divins et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Donc les amis, pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont s'arroger. Allez, on va aller voir les petits messages de l'oracle du tarot les amis. Pour finir. Contemple ta vie et remercie tout ce que tu as traversé pour grandir. Aujourd'hui, tu es à la hauteur de la tâche qui t'est confiée. Mais toute ton énergie à servir les circonstances vous te la joie d'accomplir des actions justes et nécessaires. Prends ta place. Agis résolument. Donc on vous conseille de prendre votre place ici les amis dans une situation. Ne doutez pas de vous. Humble et simple comme les premiers pas d'un enfant, comme une pièce donnée à un mendiant ou une pousse verte qui surgit du sol. dans cette innocence organique, cette générosité sans prétention, c'est toute la puissance de la vie qui s'exprime, toute sa dignité. Ne t'y trompe pas et honore-la. Ce sont très beaux les messages de cet oracle les amis. J'aime beaucoup. C'est lui là. Je ne sais pas si on va voir. Le petit oracle du tarot. Alors, ici on vous dit, imagine une plage tropicale au clair de lune, le plancton phosphorescent qui danse autour de toi, les flots tièdes qui te portent. Je suis cette matrice chaleureuse et magnétique, cette obscurité enchantée qui régénère. D'où que tu viennes, tu me trouveras. Tous les chemins mènent à moi. Et enfin, on vous dit, créer, mettre au monde une œuvre qui porte ton nom, te distinguer par un acte qui résume le plus beau et le plus noble de ton identité. C'est comme si on vous demandait de matérialiser, de concrétiser quelque chose de précieux qui vous représente de l'intérieur, qui est basé sur ce qui vous parle profondément en fait. Une petite dernière les amis. Quelque chose se prépare, une transformation silencieuse et puissante qui pousse vers l'intérieur. Je suis encore dans la candeur de l'enfant, protégée par des limites rassurantes, mais déjà, je sens la chaleur de mon indépendance à venir. Mes rêves et mes désirs s'envolent vers un destin futur. Il y a une évolution les amis, pour certains d'entre vous, ça va être quelque chose et en positif. C'est comme si toutes les barrières que vous vous êtes mis avant, de ne pas faire comme si ou de ne pas faire ça parce que vous ne vouliez pas décevoir, vous ne vouliez pas je ne sais pas, il y a quelque chose qui va, il y a un barrage qui va sauter là. Du coup, en fait, votre priorité ça va être de faire ce que vous aimez pour vous de mettre en place ce qui vous parle profondément de vous orienter que vers votre essentiel à vous en fait. Votre essentiel à vous et pas les attentes des autres ou ce que pourront en penser les autres en fait. Il y a vraiment quelque chose qui va sauter là. Du coup, vous allez pouvoir profiter pleinement des choses. Voilà les amis, eh bien, on va se laisser là. J'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Moi, je vous fais de gros gros bisous. Restez au frais les amis, il fait super chaud, il va faire super chaud. Je vous fais de gros gros bisous et puis je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501